Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale en direct de la médiathèque Lusque-Courville à Nantes-Nord. Toute une équipe de journalistes et de chroniqueurs ont travaillé d'arrache-pied pour rapporter ces nouvelles décoiffantes qui nous concernent tous. Drogue, gilets jaunes, applications, jeux vidéo ou encore Michael Jackson. Aujourd'hui nous verrons ensemble toute l'actualité choc de la semaine avec Toufik qui viendra nous présenter ses brefs dans une nouvelle chronique et en exclusivité Gaspar Mbenga, candidat aux élections municipales 2020, qui viendra nous voir sur le plateau. Sans plus attendre, un flash à faux inquiétant à Nantes, une pharmacienne vendrait de la drogue sur son lieu de travail. Pouvons-nous encore faire confiance à nos pharmaciens ? Une équipe est allée sur place pour mener l'enquête. Bonjour à tous, nous sommes actuellement à Nantes-Nord, devant la pharmacie des Chênes des Anglais, où paraît-il le pharmacien est un dealer. Nous allons tenter d'obtenir plus d'informations, suivez-nous. Nous sommes dans la pharmacie et nous allons interviewer la pharmacienne. Des rumeurs circulent que vous vendriez de la drogue. Non mais c'est pas vrai, allez, sortez de chez moi. On va la filmer en caméra cachée. Nous accueillons maintenant Crystal, qui nous a fait un micro-trottoir sur un sujet chaud et omniprésent dans l'actualité ces derniers temps. Crystal ? Effectivement, nous vous rappelons qu'il y a six mois de là, Donald Trump a retiré le permis aux manifestants qui ont bloqué la route pour lui opposer. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a décidé d'utiliser la même méthode pour la manifestation des Gilets jaunes qui a eu lieu le 17 novembre. Et nous sommes allés dans la rue pour voir ce que les Nantais en pensaient. Macron veut retirer le permis à ceux qui bloquent la route le 17 novembre. Qu'en pensez-vous ? C'est très bien, c'est une très bonne idée dans le permis. Bah Macron, il a raison. Il a raison. Comme ça, il y aura moins de permis sur la route et il y aura moins de gens sur la route. Donc on sera plus tranquille. C'est une bonne idée. Merci Macron. Merci beaucoup. Il faut faire respecter les lois de la République. Oh, il y a bien raison pour notre sécurité. C'est bien la marche à pied. Ça fait des exercices. Et il améliore le monde. Merci Monsieur Macron. Visiblement, les habitants en ont marre des mouvements et Macron semble faire l'unanimité. Nous allons désormais accueillir Amine sur le plateau. Bonjour Amine. Bonjour Sarah. Alors tu es là aujourd'hui pour nous parler d'une application un peu spéciale et assez révolutionnaire à Nantes, c'est ça ? Aujourd'hui, je vais vous parler de cette application qui est née à Nantes, qui s'appelle Blabla Tram. Elle est créée par l'Atane et les transports en commun de métropole nantaise. Elle partait aux citoyens de pouvoir conduire les tramways. Ça paraît fou. Je ne vous en dis pas plus, Sarah. Regardez tout de suite le reportage de Julie Bouteau. Et si c'était vous au volant de ce tramway, c'est en effet ce que propose l'application Blabla Tram, une application solidaire qui permet à tout un chacun d'être chauffeur de tramway à partir de 16 ans. Le principe est simple. Rendez-vous sur l'application TAN. On clique sur « Je souhaite être chauffeur » et on suit une formation pendant deux jours. Les avantages, un abonnement à l'Atane beaucoup moins cher pour les usagers, une diminution des coûts pour le gérant des transports en commun puisqu'il n'a plus de chauffeur à payer. Et ensuite, on peut rendre service sur son trajet pour les chauffeurs de tramway. Alors, nous allons interviewer quelqu'un. Peut-être connaît-il l'application Blabla Tram ? Bonjour, monsieur. Bonjour. J'excuse de vous déranger, je suis journaliste et je voudrais savoir si vous avez entendu parler de l'application Blabla Tram. Non. Ça ne vous parle pas ? Non. Alors, je vais vous la montrer directement. En fait, c'est une application de l'Atane. Si vous souhaitez devenir chauffeur, vous par exemple, vous allez avoir une carte et vous allez pouvoir ouvrir la porte du chauffeur pour pouvoir aller conduire le tram. Un petit test de l'alcoolémie sera mis en place pour savoir si les gens sont habilités à conduire ou non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette application solidaire finalement de l'Atane ? Je trouve qu'elle est très bien, mais conduire les tram à partir de 16 ans, quand même. Alors, à partir de 16 ans, effectivement, l'Atane a été là-dessus précurseur puisqu'ils se sont dit, effectivement, à partir de 16 ans, on a la conduite accompagnée, on est très bien capable de rouler sur des rails. Oui. Voilà. C'est quelque chose, vous, là, demain, qui pourrait vous intéresser pour faire diminuer le prix de votre abonnement et pouvoir faire une partie de solidaire. J'ai une petite question. Oui, je vous écoute. En fait, est-ce que c'est gratuit pour passer la formation ? Bien sûr, la formation, effectivement, est gratuite et c'est une très bonne question. Il suffit juste de s'inscrire, donc vous rentrez vos coordonnées, votre adresse mail et de choisir, effectivement, ici, on voit bien, une formation, vous pouvez la choisir. Il y a des dates, donc sur deux jours, les deux jours où vous êtes disponibles, tout simplement. Voilà. J'ai également rencontré Julien. C'est scandale. Ah, d'accord. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, mais vous dites que c'est un scandale. Pour qui, à raison ? De 1, ils sont trop jeunes. Ok. A partir de 16 ans ? Oui. De 2, ils ne sont pas payés. Oui, c'est vrai. De 3, ça supprime les emplois. Ça supprime les emplois, oui, d'accord. Les constructeurs, vous le dire, oui. De 4, ils ne sont pas habillés comme les gens de la paix. Ah oui, donc on ne peut pas les frais d'espoir. D'accord. Ok. Donc vous, vous êtes plutôt pas satisfait ? Oui, je ne suis pas satisfait. Franchement, je ne suis pas satisfait. D'accord. Mais du coup, je veux que ça s'arrête. Du coup, je veux que ça s'arrête. Ah, vous voulez que ça s'arrête ? Ok. Kevin, chauffeur amateur à Latane, vient de conduire le tramway et nous parle de ses impressions. Bonjour, jolie journaliste. Je vous arrête parce que je vois que vous venez de conduire le tramway. Oui. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait bizarre. Vous n'êtes pas du tout chauffeur de Latane. Vous êtes sur Blabla Tram ? Oui. Dites-nous un petit peu vos impressions. Franchement, mes impressions, c'est vraiment impressionnant. Parce que ça fait bizarre de conduire un véhicule et que je suis juste au lycée. Vous avez demandé ce que vous faites dans la vie. Vous êtes lycéen. Oui, je suis lycéen. Et plus tard, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? J'aimerais bien en faire. J'aurais aimé être policier. Ok. Vous avez fait beaucoup de trajets ? Oui, pas beaucoup. J'en ai fait que 4. Que 4 depuis que vous êtes inscrite ? Depuis combien de temps ? Une semaine. Une semaine. Voilà. Très bien. Merci, Kevin. Peut-être qu'on vous recroisera dans le tramway. Oui, peut-être. Hélène, ancienne chauffeuse de tramway, a dû se reconvertir en formatrice. Elle nous explique. De toute façon, Latane, elle est me renvoyée. Donc, je n'avais pas trop le choix. Et du coup, il a bien fallu que je trouve une manière de mettre mes compétences au service du public. Alors après, c'est vrai que la formation, c'est plutôt intéressant. Ça me permet de rencontrer des gens que je ne pouvais pas rencontrer avant. C'est une sorte de faire. Je rencontre beaucoup de gens, d'amateurs qui veulent conduire des trams. Il y a beaucoup de passionnés de tramway. J'ai été d'abord formé en tant que formatrice avant de faire ça. Mais la plupart de mes collègues ont dû trouver du travail ailleurs. Ils ont pu devenir boulanger, touriste. Ah oui. Ils n'ont pas pu reprendre tout le monde. Non, non. Ils n'ont pas pu reprendre tout le monde. Parce que de toute façon, maintenant, le métier de chauffeur de tram est vraiment en train de disparaître. Et il y avait à peu près 5 000 chauffeurs de tram dans l'agglomération mantaise. Et par contre, il y en a, maintenant, il y a une dizaine de formateurs. Vous avez de la chance quand même. J'ai eu beaucoup de chance. Tout à fait. À Nantes, Julie Bouton. Si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez donc vous aussi être chauffeur de tram. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Téléchargez l'application et conduisez le prochain tram. Pour continuer, nous en parlons depuis maintenant longtemps. Les téléphones rythment la vie de nos enfants. À quel point les conséquences peuvent être graves. C'est l'objet du prochain reportage qui témoigne d'un danger toujours plus croissant. Nous sommes à la médiathèque de Nantes. Et nous allons nous intéresser à Fatoumata. Qui est entourée de plein de livres, mais qui ne s'intéresse qu'à son téléphone. Mais pourquoi Fatoumata s'énerve-t-elle quand elle joue ? Nous avons posé la question à un expert. Madame Sillet est une professionnelle en comportement humain. Pourquoi Fatoumata est-elle si agressive quand elle perd ? Fatoumata est si agressive quand elle perd car son jeu et son téléphone la rendent très énervée. Son écran la bloque et la rendent aussi énervée. Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement ? Nous avons testé sur les souris et les souris ont eu le même comportement que Fatoumata. Elles ont été très agitées, très énervées. Donc oui, il y a bien une preuve scientifique que les téléphones rendent débiles et énervants. Comment fait-on pour que Fatoumata arrête d'être aussi agressif ? Pour que Fatoumata arrête d'être agressif, il faudrait enlever l'application, plus jouer. Et si elle ne veut pas l'enlever, il faudrait que quelqu'un lui enlève et qu'elle arrête de jouer à ce jeu. Et si elle est vraiment accro, il faudrait l'emmener voir quelqu'un. Pensez-vous que vous allez pouvoir arrêter cette application ? Vous croyez vraiment que je vais désinstaller cette application ? Non, vraiment, ça me divertit, ça me donne confiance en moi, ça me donne tout ça. Donc l'application est dit que j'aime. Je ne vais jamais l'arrêter. C'était Erin Garimé à la médiathèque de Nantes. Au revoir. À Nantes, dans le cadre des prochaines municipales qui auront lieu en 2020, nous accueillons en exclusivité Gaspard Mbenga, un candidat un peu spécial, puisqu'il est à 20 ans le plus jeune candidat à se présenter à des municipales de la 5e République en France. Alors, monsieur Mbenga, finalement, votre candidature au municipal 2020 a été retenue alors que vous étiez encore mineure lors du dépôt de votre candidature en 2014. Vous aviez 16 ans, fait tout à fait extraordinaire. Quel sentiment cela vous procure-t-il et vous sentez-vous prêt finalement à vous lancer dans cette élection ? Je suis vraiment très déterminé pour participer à cette élection. Et par rapport à mes sentiments, j'ai ressenti de la confiance, de la détermination aussi. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu d'où, comment vous est venue cette envie de faire de la politique si jeune ? J'étais dans la politique très tôt, puisque mon père est un diplomate. J'ai forgé cette expérience grâce à mon expérience de délégué de classe, de CE2 jusqu'en 5e. Et j'ai participé à plusieurs conseils municipaux des jeunes dans cette ville. Un profil très sérieux que vous nous présentez là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des grands axes de la politique que vous allez mener ? J'aimerais améliorer les conditions pour le logement, les inégalités sociales, l'accès au sport et à la culture. L'améliorer encore l'accueil des personnes dans notre ville. Il y a beaucoup de personnes, des étudiants étrangers viennent étudier à Nantes ici. Et la qualité de l'environnement de vie à Nantes. On sent un profond amour de Nantes. Et Nantes vous aime beaucoup aussi, parce que vous avez beaucoup de soutien ici. Donc merci d'être venu nous voir. Et bonne chance pour les élections, monsieur Mbenga. Merci. Nous accueillons maintenant en plateau Toufik, qui vient nous faire pour la première fois sa chronique Les Brèves de Toufik. Bonjour Toufik. Alors, tu viens nous présenter les nouvelles les plus farfelues, les plus saugrenues de la semaine. Qu'est-ce que tu vas nous dire de beau aujourd'hui ? On me dit que Macron est un lézard, et a été transformé en lézard, et que son sosie le remplaçait. Il s'agirait d'un certain Magnéum, grand directeur d'une entreprise de glace bien connue. On retrouve le corps du vrai Emmanuel Macron dans l'immeuble de Magnéum. Et on découvre que Macron n'était pas un reptile. Enfin, n'est pas un reptile. Aujourd'hui, on a découvert que les souris étaient carnivores, et qu'elles mangent de tout, mais elles préféraient les chats. Et cette année, 3600 félins sont morts à cause de ces rongeurs. Pour simplifier le langage de tous les jours, tout le monde parlera le langage des SMS à l'école. C'est une décision de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation municipale, nationale. Il dit que c'est trop dur de toujours parler au subjonctif, le superlatif absolu, et tout ça. Donc, merci Sarah, merci de m'avoir accueillie ici. Merci à toi Taufik, et j'espère à la semaine prochaine pour une autre de tes chroniques. Au revoir. Au revoir. Un véritable choc pour les fans du jeu Smash Bros. En effet, le créateur du jeu a annoncé qu'il avait annulé sa sortie à Nantes. Pourquoi une telle décision ? Une équipe est allée nous chercher les réponses. Le créateur du jeu mondialement connu Super Smash Bros, Masairo Sakurai, a décidé de ne pas distribuer son jeu dans la ville de Nantes. Les vendeurs de jeux vidéo ne comprennent pas sa décision. Nous avons rencontré M. Sakurai pour lui demander les raisons de cette décision. Effectivement, je refuse qu'on vende Super Smash Bros dans la ville de Nantes, tout simplement parce que les Nantes sont des crétins et qu'ils ne méritent pas de découvrir mon œuvre. Je me souviens, il y a quelques années, je traversais le nord de Nantes, et si jeune m'ont interpellé dans la rue. Je jouais à ma Game Boy et ils me l'ont volé. Je me suis toujours promis qu'ils ne joueraient plus jamais à mes jeux. Voilà, nous savons à présent pourquoi le jeu Super Smash Bros ne sera pas distribué sur la ville de Nantes. A vous les studios ! L'esprit de Michael Jackson est partout, comme on peut le voir. En effet, apparemment même à Nantes, cette artiste de renommée internationale, connue pour être entourée de mystères et aimait beaucoup la France, aurait-il deux de ses filles à Nantes ? C'est ce que nous avons cherché à savoir à travers ce dernier reportage. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons vous montrer une émission. Nous allons voir si c'est vraiment les filles de Michael Jackson. Et nous allons voir s'il y a des preuves ou pas. C'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Je voudrais vous poser des questions. Oui, je suis enchantée. Enchantée. Avez-vous les filles de Michael Jackson ? Bien sûr ! Pourquoi on mentirait sur ça ? Quelle relation avez-vous aux parents ? Quelle relation nos parents avaient ensemble ? Ils étaient très complices, chers, collés. Quelle est votre relation, vous deux, avec votre père ? Ils ne voulaient pas qu'on se montre trop, tout père voudrait ça. C'est un peu logique. Qui repose en fait ? Deuxième fois. Avez-vous des preuves ? Parce qu'on a juste le même temps de musique. 3, 2, 1, 2... Ce sont bien les enfants de Michael Jackson ! Merci donc de votre attention, cette émission s'achève sur une note musicale. Toute l'équipe a été très heureuse de vous présenter cette édition spéciale. Et comme vous avez pu le constater, le quartier recèle de beaucoup plus d'intérêt qu'il n'y paraît. Alors ouvrez l'œil et n'hésitez pas à nous suivre dans la rue si vous nous croisez. Comme on fait partie de la chorale, on va chanter une petite musique de la Marseillaise. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Action ! Pensez vos bataillons, marchons ! Action ! Elle rit, c'est tout le mal qu'elle se fait. Madelon, Madelon, Madelon ! Sous-titrage Société Radio-Canada